bien bonjour j'espère que tu vas bien côté au soleil en tout cas moi ça se voit c'est pas la peine que je le dise je crois que je suis un petit peu au soleil année on va voir ce qui se passe sur le camp du cul joué alors comme tu le sais crissa et moi nous sommes rentrés depuis quelques jours concrètement il n'y a pas eu grand grand changement ainsi je suis très très fière alors là je vais te le dire un tout de suite à je suis hyper fière parce que je fais tellement rien de technique là j'ai trouvé la solution pour les eaux grises attend parce que je vois mon nom j'étais perturbé par mon nom il ya tellement de soleil je vois pas bien entonnoir tendeur tuyaux récupérés à côté et ça fonctionne alors portrait de sur et à toi qui va dire tout de suite oui il n'y a pas de produits chimiques a rien du tout et le tuyau il va il trottine trottine et il va arroser les lauriers lauriers d'ailleurs qui deviennent de plus en plus magnifique et du coup et ben du coup ma complice crissa pour une fois pour une fois c'est moi qui lui ai donné une idée technique à ma crissa écrit ça elle a fait pareil comment ça va ça marche alors là donc je vais te dire un truc incroyable c'est que crissa et moi on a passé un marché on a fait un deal voilà parce que crissa la peur de quelque chose je vais te faire voir quoi alors crissa tu vois là et ben ça l'a pas peur non ça voilà ça je maîtrise je maîtrise à la perfection ça l'adore ouais mais ça je déteste sinon si je peux éviter j'évite si tu veux faire écrit pour un crissage et en fait là elle est simplement rassurée parce qu'on n'a pas assez à marcher ouais donc là comme tu vois donc on est chez crissa elle a commencé alors mais d'abord 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 il faut ton compte explique parce que j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires il faut qu'on t'explique on va démarrer par le début création crissa alors la lampe voilà j'ai oublié la lampe voilà avec le haut d'une bouteille elle a fait la base jour et c'est elle qui a fait tout ça et là lui manque la prise mais elle va trouver ça il n'y a pas de souci oui c'est sympa ça fait très vintage alors les palettes parce que vous avez été nombreux à poser des questions mais qu'est ce qu'on va faire vous êtes intéressés et tout alors on va reprendre depuis le début nous allons mettre des palettes oui alors au début nous étions partis éventuellement pour mettre des tasseaux pour combler le vide ici et c'est non parce que ça coûte un bras même deux bras donc non merci un bras d'ombre et un bras de crissa ensuite crissa a regardé quinze mille vidéos pour voir comment démonter au mieux les palettes pour utiliser ces planches pour rejoindre comme ça etc finalement ça a été c'est ça dépend des palettes avec des palettes un peu vieux qui sont pas en très bon état oui ça marche mais ces palettes on vient de les acheter et elles étaient reprises et réparées et bien comme il faut c'est à dire les clous là sont rentrés avec ping 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 avec la machine avec je sais pas combien de barres de pression donc impossible de les sortir voilà ensuite nous avons regardé l'osb3 comme certains nous l'ont conseillé oui l'osb3 finalement on a eu beaucoup de mal à en trouver et quand on en a trouvé pareil financièrement n'oubliez pas financièrement on est limité on ne peut pas donc on a dit l'osb3 c'est non on peut pas parce qu'en fait l'osb3 c'est chouette c'est joli mais on aurait dû les couper déjà ça coûte beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps parce que ça n'existe que un gros panneau donc il aurait falloir couper sur mesure voilà planche planche par planche parce qu'en fait oui et ben vous dites c'est la même distance et mais non non systématiquement il y en a qui sont à 5 cm et demi et en a qui sont à 7 cm et demi et on a dit c'est beaucoup trop de travail et surtout ça consomme beaucoup d'électricité parce qu'à la scie ben la scie ça marche oui parce que nous on paye l'électricité à la consommation consommation reprécision voilà donc en plus en plus de l'osb on aurait dû mettre quelque chose par dessus un revêtement je sais pas un tapis un lino la peinture quelque chose pour voilà et puis finalement finalement à vous l'antenne s'il vous plaît madame chrissa racontez nous j'ai l'a eu l'idée je l'aura merlin justement l'autre jour on est passé à côté du parquet flottant et je me suis dit vite vite l'idée comme ça vite vite tiens ça sera éventuellement quelque chose voilà voilà et puis on a continué on est allé chercher on était toujours à notre idée avec les tasseaux avec les panneaux de bois osb 3 à couper ou éventuellement de qu'est ce qu'on avait aussi en idée du truc mais laminé des trucs du bois de bas de gamme peu importe je raconte pas on a passé la journée à le roi merlin je n'en pouvais plus c'est tout juste si j'ai pas demandé à chrissa de me mettre dans caddie et de me faire rouler quoi l'horreur et puis on a on a recalculé encore et encore et encore et on est toujours arrivé au même résultat c'est à dire les panneaux osb on aurait dû dépenser environ 250 euros par personne plus la peinture plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça et finalement non je dis mais écoute on va aller voir le parquet flottant ouais fais nous voir voilà on a trouvé ça très joli en plus c'était un promo et on a flashé toutes les deux là dessus c'est très joli c'est 5 euros 80 5 euros 49 voilà le mètre carré le mètre carré donc c'est assez costaud je sais pas vous avez déjà travaillé le parquet flottant moi j'avais déjà fait donc c'est assez costaud voilà et on va poser ça directement fait voir fait leur voir sur les palettes donc comme en plus c'est plus grand que la palette ça va dépasser ça va relier en même temps fixer les palettes l'une avec l'autre voilà et on va comprendre ça comme comme lien entre les morceaux de bois voilà et puis et puis comme comme revêtement de sol comme tout ce que vous voulez la seule chose qu'on doit encore faire c'est de faire un traitement sur les palettes parce que c'est du bois brut et là on revient alors moi mon horreur ce n'est pas ça c'est plutôt ça ou c'est plutôt un autre outil qu'on a trouvé là où est ce qu'il est cet outil alors là justement une question aller la question voilà ça ça c'est très très lourd très efficace ouais alors ça aussi ça me fait très peur comment chez vous vous appelez ça voilà alors on a trouvé ou bêche ou une ou une ou ou une bêche alors moi j'appelle ça une bêche mais je peux me tromper je n'en sais rien toujours est-il c'est très costaud ça casse venez voir allez allez hop comme les forçats quoi voilà et je vous signale qu'à plein plein de cailloux donc voilà l'histoire c'est que moi j'ai commencé chez moi un pareil que crissa pareil que ce qu'elle a fait ici pour aplanir un peu et moi ben voilà j'ai beaucoup beaucoup de difficultés ça me plaît pas ça m'énerve non ça m'énerve pas ça m'exaspère et vraiment ça me donne de l'urticaire tellement voilà je déteste ça et madame crissa adore ça oui bon on va dire que tu adores mais bon on va dire il ya des occupations plus agréables comme par exemple se préposer au bord de la piscine faire des chimères ça oui mais si j'ai le choix attends je te coupe la parole t'es une menteuse aïe c'est maintenant devant témoin elle a dit quoi elle a dit quoi elle a dit se prélasser au bord de la piscine ben oui et moi je vais vous dire la vérité je vais vous dire toute la vérité au bout de deux jours qu'elle se prélaçait au bord de la mer que l'eau elle devait être à 30 degrés qu'elle foutait à rien elle n'en pouvait plus elle m'a fait une crise de nerfs elle avait faut que je bouge là mentos j'avais la bougeante j'en pouvais plus alors te prélaçait au bord de l'eau disons une journée ça va très bien deux jours ça passe encore mais après je n'en peux plus donc madame crissa elle aime bien quand même prendre sa perceuse ses outils et moi je déteste et comme crissa elle déteste lui voilà on a fait le deal voilà moi je vais m'occuper de traiter toutes les palettes bien sûr celle de crissa ben oui bien évidemment et elle va s'occuper d'aplanir chez moi avec ses copains oui et chez toi bien évidemment ben oui ça penche le terrain penche drôlement et vous pouvez voir là j'ai déjà commencé avec 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 la bêche ou comment vous voulez les appeler peu importe mais ça ne suffit pas alors comme j'en ai un peu marre de jouer le forçat j'ai trouvé une possibilité que je vais tester et vous allez assister au test en live direct live je ne sais pas si ça marche ça c'est en fait oui c'est prévu pour percer des trous dans la terre ça c'est prévu c'est exprès pour ça mais je ne sais pas si ça fonctionne parce qu'il faut que j'enlève encore un peu plus de terre parce que la pente elle est trop forte domino pépino tout le monde se pousse il va y avoir des cailloux de partout domino attention je ne sais même pas où il est un mot ici attention on va essayer vous allez assister en direct live vous avez vu ça un peu ça peut aider quand même ça peut aider voilà et maintenant regardez comment ça marche ouais tu vas finaliser avec la bêche ça sera bon et je vais finaliser avec la bêche ah ça c'est un caillou ça super c'est génial je suis contente bon moi j'ai intérêt à me dépêcher bon ben écoutez je vous laisse parce que voyez là bas je t'ai déjà amené des palettes voilà il y a des palettes qui m'attendent alors bon ben au revoir au revoir au revoir je m'en vais vite faire mon travail bye bye Sous-titrage ST' 501